Bonjour tout le monde, je suis le glaciologue Jean-Baptiste Bosson et je travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie. Je vais vous parler du projet SNLIFE qui était lauréat de l'appel à projet du Crédit Agricole des Savoies l'année passée. Je vais vous raconter un peu tout ce qu'on a fait cette année grâce notamment au partenariat, au soutien avec le Crédit Agricole des Savoies et avec d'autres partenaires. Donc typiquement aujourd'hui on est en train de continuer les mesures qu'on a fait cette année et qu'on fait déjà depuis deux ans sur ce lac. Ici on est à Bionassay, on est dans le massif du Mont Blanc, donc le glacier de Bionassay c'est les barres foncées que vous avez juste là derrière moi, donc on est à 1850 mètres, là on est au front du glacier de Bionassay. C'est un glacier qui était beaucoup plus grand il y a 150 ans quand il faisait un petit peu plus froid au petit âge glaciaire. Pour donner un ordre d'idée, le glacier il remplissait toute la cuvette qu'elle a derrière moi, vous voyez les crêtes qui sont là au dessus, ça c'est le glacier en 1850. Aujourd'hui le glacier se retire et avec ce projet SN Life, on essaie de comprendre écologiquement ce qui se passe après le retrait glaciaire, qu'est-ce qu'on a comme écosystème qui se forme. Donc regardez ce lac là, qui est le lac de Bionassay, il s'est formé depuis 2005, à peu près le plan d'eau, et d'année en année il grandit vers l'amont, et là on essaie de comprendre, on a des capteurs dans le lac de température, d'oxygène, de luminosité, on essaie de comprendre comment fonctionne ce lac. Et puis après on va voir s'il y a des planctons, mais on sait déjà qu'il y a des planctons, les autres années on en a trouvé, mais quelles espèces de planctons se développent, comment ils sont arrivés là, et comment ces planctons, pour eux c'est un nouvel habitat, comment ces planctons en se développant ils permettent de s'acquesserer du carbone, etc. Et si on regarde juste l'autre zone là derrière, cet été notamment, grâce à ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire des inventaires sur la flore, et sur les espèces d'insectes qu'on va trouver dans le secteur qui est là, donc vous voyez les zones là, les bouleaux et les mélèses qui poussent là, c'est que des arbres qui ont quelques dizaines d'années, qui se sont développés suite au retrait glaciaire, et donc ça c'est la forêt de demain. Aujourd'hui on est vraiment à son stade pionnier, et donc on essaie de documenter comment se développe peu à peu cette forêt, comment c'est un nouvel habitat pour la biodiversité, et comment ça va séquestrer du carbone, etc. Donc ça montre tout l'intérêt de ces zones, donc malheureusement le retrait glaciaire il est très important et c'est très grave qu'on fait, comment c'est des écosystèmes clés de main dans nos territoires qui vont permettre de séquestrer du carbone, des habitats pour la biodiversité qui est très impacté, et aussi les stocks d'eau douce de demain, ceux-là que c'est le stock d'eau douce de demain local, donc ça montre tous les enjeux. Donc là c'est, aujourd'hui on est sur Bionacay, et puis on a fait comme ça beaucoup de secteurs, et notamment en Haute-Savoie cet été, grâce à votre soutien. Donc merci, et continuez à nous suivre.